C'est quelqu'un qui humainement n'a pas été top, sur son sur son plateau l'accueil n'a pas été terrible et c'est pas quelqu'un qui disait bonjour facilement. Cette première émission je le vis moyennement parce que je pense que j'avais préparé tous les scénarii dans ma tête, j'étais un peu stressé forcément d'arriver, t'as un peu le sentiment d'arriver un côté petit, un goûter d'anniversaire puis tu connais personne donc voilà t'es un peu dans ton coin. Là c'est pareil j'arrivais je connaissais un peu Eno et les autres je les connaissais mais pas plus que ça donc au début tu sais pas si tu peux tenter des vannes, pas des vannes, t'es un peu dans ton coin, t'es pas chez toi, c'est une nouvelle chaîne, t'es déstabilisé quand même. Donc au début je l'ai vécu plutôt moyennement parce que je te dis j'avais préparé tous les scénarii dans ma tête mais jamais celui-là, jamais de démarrer par un clash pareil. Donc je rentre chez moi le soir et je me dis bon bah je pense que j'ai fait une émission et c'est bien quoi. Je pense qu'il y a une vidéo, oui je me dirai peut-être qu'une quoi, ça s'arrête peut-être là. Allez, on fait ensemble ! Allez, on fait ensemble ! Bah au début je la comprends pas du tout parce que moi c'est une vanne, c'est une blague de Club Med pour moi, c'est la tarte à la crème mais au lieu que ce soit de la tarte, ou à la crème c'est des nouilles, au lieu que ce soit sur le visage c'est dans le slip mais c'est une blague de Club Med comme on en fait toute la journée. Et en plus Cyril y, mais les gens le voient pas mais quand il est en face de toi, avant de te lancer ou quoi il te regarde, il voit dans tes yeux quand même le vas-y ou n'y va pas. C'est bête mais il y a un truc comme ça, et du coup là il voit dans mes yeux le vas-y ça me fait marrer. Loin des blagues potaches, on découvre l'exigence de l'ancien analyste financier, diplômé d'HEC, devenu producteur d'émissions et de documentaires. Celui-là c'était sur NRJ12 et c'est le premier doc qu'on a produit ici et qui avait été une diffusilité et qui a très bien marché. Pour vous dire la vérité non mais parce que quand j'étais sur NRJ12 j'avais un contrat d'exclus, j'animais, j'étais animateur et j'animais une quotidienne, j'avais des primes en plus, il y a eu la Starac, il y a eu plein de choses. Donc non, forcément, quand vous passez d'animateur avec je sais plus comment je faisais, 6 heures d'antenne par jour à un chroniqueur, vous gagnez moins d'argent. Mais honnêtement, dans ma tête c'est pas un sujet, je suis extrêmement heureux et voilà, c'est un deuxième départ ou une deuxième vie. Moi j'aime bien l'idée que la vie soit faite plein de parenthèses. Sachez qu'on lui a proposé de faire... Des paroles et des actes. Non, pas du tout. Je peux le dire Mathieu ? Absolument. De faire candidat, attention, d'être candidat dans Danse avec les stars. Ah ! J'ai été très flatté qu'on me le propose, c'est une émission que j'adore et ça reste quand même une chaîne qui m'a toujours fait rêver comme tous les gamins du monde qui veulent faire de la télévision. Maintenant, c'est vrai qu'il m'a dit selon ton niveau, entre 4 à 5 heures de travail par jour, je sais pas si j'aurai la patience, le courage, je pense que tu peux vraiment... On n'a pas 18 ans, donc les blessures peuvent être souvent fréquentes. Et comme Cyril, et je le remercie, voulait que je continue, je me suis dit si par hasard je fais 2 mois avant de me faire dégager de Danse avec les stars, 2 mois à 5 heures de danse par jour, le soir 2 heures de TPMP, je... non, je le sens pas. C'est parti !